La motivation de la cérémonie de ce jour était bien fournie, autant que les honneurs militaires rendus au commandant suprême de forces armées de la République. Ce séminaire sur l'éthique et la déontologie vient répondre à un besoin pressant de lutter contre la culture d'immoralité qui s'est installée dans l'armée depuis quelques décennies et qui compromet dangereusement l'identité positive et l'intégrité du pays. Former les commandants pour qu'ils deviennent des modèles pour les hommes de troupes, c'est l'objectif que poursuit ce séminaire qui réunit tous les officiers militaires à renseigner le chef d'état-major général de forces armées de la République qui en appelle à une participation active. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a pour sa part mis l'accent sur l'écho de déontologie autrement règlement militaire vieux de 57 ans et qui nécessite une révisitation. Népotisme, affairisme, clientélisme ou encore favoritisme politique, Gilbert Cabanda énumérait sans gêne tous les comportements anti-éthiques qui déplument l'armée. Le commandant suprême de forces armées de la République, lui, n'a eu besoin d'aucune figure de style pour transmettre sa pensée à ce séminariste. Il y a eu des informations qui me sont parvenues, qui font état de combines entre certains officiers de nos forces armées et certains groupes armés, des combines visant à se mettre ensemble pour combattre les M23. Je ne crois pas que ce soit la manière de faire pour combattre les M23. Je n'accepterai pas que des individus soient en train de sortir de l'éthique pour aller combiner avec des forces négatives afin de combattre d'autres forces négatives. Ce séminaire est l'une ou sinon la dernière opportunité pour les officiers qui piétinent l'éthique et la déontologie militaire de reprendre le bon chemin à marteler le chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi Chiloumbou. Les résultats engrangés aujourd'hui au niveau sécuritaire ne sont pas à la mesure des efforts que nous avons fournis pour doter notre armée d'instruments nécessaires et utiles à son action. Cela ne va sûrement pas nous décourager, en tout cas je ne suis pas de cette école-là de gens qui se découragent facilement. Je vais continuer le combat, mais cette fois je vais m'attaquer à ceux qui sont responsables de ces contre-performances. Maîtriser les notions fondamentales d'éthique militaire et les règles déontologiques, être capable d'influencer positivement son environnement, réintégrer dans son comportement les règles de conduite vis-à-vis de la population et des institutions de la République, les attentes de ce séminaire sont vitales pour l'avenir de l'armée nationale.